mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nous sommes de retour pour une vidéo extraordinaire comme je vous l'ai promis hier comme je vous l'ai promis hier nous allons parler de la nourriture envoûtée nous sommes en période de fête et ce sont des moments propices pour le diable et ses agents ses sorciers de pouvoir faire de mauvaises choses comme envoûté la nourriture envoûté la nourriture la nourriture envoûtée comment savoir que nourriture envoûtée c'est ce que je vais essayer de vous raconter ici c'est pas une chose facile à dire facile à promis facile à comprendre mais j'ai fait tout mon effort pour vous dire ce que moi j'ai déjà reçu comme expérience ce que j'ai senti par rapport à cette histoire quand on parle de la période de fête vraiment ce sont des pérotères dangereuses où il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent lors de cette période des agents du diable en profite pour faire des cours nourris seulement mais comme Dieu avec vous souvent vous ne sentez pas parce que Dieu lui met pas le coup ou il vous défend beaucoup quand on parle de la nourriture vraiment c'est une chose tellement dangereuse que vous ne pouvez pas vous imaginer alors que normalement était censé vous faire plaisir seulement ou bien vous faire du bien quand vous consommez de la nourriture là la nourriture la tombe où ça c'est la question je vous pose dites moi la vraie soeur où tombe la nourriture que vous consommez en général quand vous mettez la nourriture dans votre bouche vous faites toutes les gymnastiques possibles avec votre dent mais ça va tomber dans votre ventre c'est là que le sorcier attend là où ça tombe dans votre ventre parce que pour eux une fois que cette nourriture envoûtée est tombée dans votre ventre c'est fini quand la nourriture n'est pas envoûtée qu'elle tombe dans votre ventre c'est passé ce qui se passe c'est que vous commencez à sentir que vous commencez à être rassasié ça vous fait du bien et on a l'impression que votre organisme commence à bien fonctionner si tu avais faim et que tu réfléchis c'est pas bien quand dès que tu manges la nourriture nette oh tu commences à saluer le briser en même temps mais là c'est quand tu rassasié hein c'est là que tu commences à saluer le briser parce que ça va maintenant mais quand on parle de la nourriture envoûtée dès que vous commencez à manger seulement cette nourriture vous commencez à sentir que ce ne passe pas bien voici comment déjà on peut reconnaît facilement qu'il y a un problème avec une telle nourriture ah dès que vous commencez dès que vous voyez le plan ça 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 vous fait bizarre vous sentez que c'est quelque chose qui n'est pas normal genre c'est le et quand vous ne savez pas que vous insistez que vous mangez que vous prenez la première cuillère vous sentez que ça ne passe pas bien en général parfois les gens n'arrivent pas à manger toute la nourriture ils peuvent manger juste le 1 tiers mais après vous allez sentir que cette personne risque d'un effet de la diarrhée parce que la nourriture qui est tombée dans leur fonte là ne peut pas rester là tu ne peux pas permettre que la nourriture reste parce qu'elle envoûtée donc cette personne va faire va et vient dans la douche genre la diarrhée évacuer seulement toute cette nourriture la plupart des temps quand de telles choses se passent les gens disent que c'est naturel oui ça peut être naturel mais quand une nourriture envoûtée que vous mangez que Dieu ne veut pas que vous ayez mal il va vous faire passer aux toilettes pour évacuer toute cette mauvaise nourriture parce que l'esprit qui est en vous ne peut pas accepter ça l'esprit qui est en vous l'esprit que Dieu a mis en vous ne pourra pas accepter une telle nourriture donc ça va ça va vraiment partir d'une manière que Dieu lui-même va choisir vous pouvez vous mettre à transpirer beaucoup ou bien vous pouvez vous vous pouvez vomir voilà vomir ou bien si Dieu veut vraiment vous montrer que la nourriture que vous avez mangé vous avez été envoûté vous avez mangé il va permettre à ce que votre système de digestion soit bloqué ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu ne peux pas vomir tu ne peux pas aller aux toilettes tu es là comme ça tu es couché tu n'aperçois que tu es quelque chose qui ne va pas et de ta tête ça sonne donc tu as mangé une nourriture ça crée ça cette nourriture il y a quelque chose qui n'était pas bien Ah ! ça sonne à même plein d'aspect et c'est là les gens disent Ah qu'est ce que j'ai mangé ? ça c'est quelle nourriture ça là ? tu fais de voir la nourriture en même temps regarde ce que se passe alors tu dois comprendre que cette nourriture là n'a pas été acceptée par l'esprit de Dieu en toi parce que cette nourriture vient d'un esprit mauvais, un esprit impur, un esprit qui cherchait à te faire du mal. Et quand tu as mangé ça, pour te montrer d'où deviennent tes problèmes, tu n'as pas permis que tu ailles aux toilettes facilement ou que tu vomisses facilement cette fois-ci. Dieu t'a permis d'avoir mal pour que tu puisses réfléchir toi-même où tu as mangé la nourriture là, afin que tu ne puisses plus retourner là-bas encore. Parce que les gens se chattent où tu es, ou t'envauté, ou tu fais quelque chose de mauvais mais tu n'as pas permis, c'est pourquoi tu es bloqué là. C'est là que les gens sont sûrement là, ils sont comme ça. Ah, tu manges la nourriture, tu sens que tu rock, c'est un hop, c'est là tu fais non. Si ça, ça t'arrive, et que tu as couché, personne ne te voit, tu n'as personne autour de toi. Mon frère commence à prier en même temps. Je ne dis pas faire ta dernière prière, hein. Il faut commencer à prier. Je dis « Seigneur Jésus-Christ, s'il te plait, je vais me soigner, je vais me toucher, là où j'ai mal, je vais me guérir, je suis fatigué. » Parle simplement, tu n'as pas besoin de faire des génétiques. Parle simplement. Et tu vas voir que Dieu va permettre que tu t'endormes, et Dieu va envoyer son ange de toucher, de restaurer, de soigner. Ça va se passer dans ton sommeil. Certains appellent ça songe. C'est que si t'endormes, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Certains voient, d'autres ne voient pas. Mais là, Jésus vient. Donc Jésus-Christ, lui-même peut venir te toucher, ton ventre là où tu as mal. Tu vas voir que quelque chose a sorti de toi. Et tu seras étonné que le jour suivant net, tu te lèves et, enfin, comme pas miracle, tu peux me parler aux toilettes. Comme pas miracle, tu peux commencer à vomir. Et tu vas voir que pour que ça s'évacue, tu peux faire les deux choses à la fois. Soit tu évacues ça par une toilette, ou bien tu vomis. Et ou bien même trois fois, tu peux même en même temps faire les trois, transpirer et tout, et tout, et tout, et tout. Parce que Dieu est intent de te délivrer de l'envoût de moi. C'est pourquoi j'ai dit mes frères et sœurs, si vous voulez, n'ayez pas l'argent de votre vie, si vous voulez, n'ayez pas de réalisation, si vous voulez, n'ayez pas de femme, ou de mari, mais ayez Jésus. Honnêtement, ayez Jésus. Apprenez à prier seul. Apprenez à prier seul. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de mauvaises choses. C'est la fête. Les gens vont passer par là. Non. Non. Dis à ta amie qui a côté. Non. 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 Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Même quand tu vas au marché pour acheter la nourriture, encore tu as des problèmes. On te voit la viande. Toutes sortes de viande. Tu prends, toi, mets ton arrêt, achète la viande et tu viens la viande pour préparer. Après, quelqu'un vient te trouver de ton sommeil pour te dire que tu as mangé de la chair humaine. Donc, il faut donner pour toi. Faut rembourser ce que tu as mangé. Si vous vous trouvez d'une telle situation, mettez-vous à genoux. Dites, Seigneur, j'ai écrit, j'ai fait mon combat. Dites, Seigneur, j'ai écrit, j'ai fait mon combat. Tout ce qu'on veut dans ma vie, vienne te charger de nous. Tout simplement. Ça veut dire que sur la tête, s'ils ne sont pas vraiment là pour vous faire plaisir. C'est vrai. Les gens disent que c'est la fête. Mais le diable ne fête pas. Lui pour lui, toutes les opportunités sont bonnes pour faire du mal aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que même dans la fête, il faut y être concentré. Il ne faut pas être assez distrait. Il faut savoir ce que tu manges. Il faut savoir ce que tu achètes. Il faut savoir où tu mets les pieds. Par rapport à la nourriture, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas manger les choses trop grosses, trop grosses. Toujours les choses grosses, 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 non ? Manger les choses qui sont passées à la cuisson. Genre la viande de pouleur brûlée jusqu'à... Voilà, la vapeur, la chaleur quand ça sort, tu vois même la vapeur sur la viande. Ou bien, comment dire ça, ils ont fait pouleur brûlée, ouh, c'est pime brûlée, tu vois la vapeur là-dessus. Mais il faut éviter beaucoup de manger la viande de pouleur. La viande de pouleur, quand les gens veulent vraiment faire grave du mal au chat, ils aiment beaucoup passer par cette viande. Par cette viande-là. Je vous dis ça parce que les gens, quand ils veulent faire du mal aux gens, ils aiment beaucoup passer par cette viande. Beaucoup, 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 beaucoup. En tout cas, si tu veux te tenter de manger, il faut être prêt spirituellement. Il faut être prêt, il faut savoir comment prier, comment, quand le bleu va arriver, tu peux t'en sortir. Maintenant, ayez chez vous du lait. Du lait. Le lait, ça purifie. Par exemple, vous pouvez boire le lait de Bruno Rouge. Où est le Bruno Rouge là ? Quand vous buvez ça, et que vous remarquez quelque chose de l'eau de toilette après, c'est que ça vaut des effets. Ça aide l'esprit même à bien travailler dans votre corps. Tout ce qui peut vous permettre même de vacuyer facilement, c'est une bonne affaire. Mais vous faites attention. Le monde dans lequel nous sommes est vraiment bizarre. C'est la nourriture enveloppée. Et moi, je tiens avec toutes ces choses, c'est pourquoi je vous en parle facilement. Si vous voulez que je fasse une deuxième vidéo pour vous parler de ça. Regardez son commentaire et posez-moi la question. Pour l'instant, contactez-vous de ce que je viens de vous donner. C'est la fête. Tout le monde a un choix. Mais vous, soyez vraiment prudent. Parce que ce n'est le moment favorable pour le diable de ces agents, ces sorciers, de pouvoir faire de la nourriture envoûter les enfants des chats. A bon attendreur. SALON TAYO Wow, c'est extraordinaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les personnes qui veulent soutenir Nance Reborn et toutes ces trois autres chaînes, dans la description se trouve un lien. Comme vous voulez que sur le lien, vous allez sur une page web où vous pouvez carrément télécharger le fichier, bloc, 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 où se trouve dans les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et soeurs pour nous soutenir vous. Nance Reborn Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada